Les fleurs du mal de Baudelaire, illustrées par Matisse, c'est la rencontre de deux génies sous le regard d'un troisième. Deux génies, c'est Baudelaire et Matisse, l'inventeur de la poésie moderne et l'un des grands maîtres de l'art moderne. Le troisième génie, c'est Argon, car ce livre a une histoire très particulière. Il paraît en 1947, mais il est le fruit d'une rencontre intéressante qui va avoir lieu sous l'occupation, sous l'occupation allemande. En 1941, fin 1941, Argon et Elsa s'installent à Nice et ils vont fréquenter assidûment Henri Matisse, lequel est un vieil homme. Il vient d'échapper à la mort, il a été sauvé par des médecins lyonnais, il est souvent halité, il renoue avec la littérature française et il renoue avec l'idée de l'illustration. Et Argon va le pousser à mettre en œuvre un ancien projet. Au début des années 30, un club de bibliophiles lyonnais commande à Matisse l'illustration des fleurs du mal. Matisse accepte, il se réserve le droit, dit-il, de sélectionner les poèmes qu'il affectionne les plus, mais il laisse traîner le projet. Il laisse traîner le projet, une douzaine d'années s'écoule, c'est, comme vous le savez, au début des années 40, une toute autre situation dans laquelle l'artiste se trouve. Et après la débâcle, il fait la connaissance d'Aragon et c'est une sorte de coup de foudre entre les deux hommes. Ils ont la même passion de la littérature française, la même volonté de défendre la culture française à l'heure où elle est menacée par l'occupant. Et Aragon va donc pousser Matisse à mettre en œuvre, accomplir d'une certaine manière, le grand projet qui est celui de l'illustration des fleurs du mal. Alors avant Matisse, d'ailleurs, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles Matisse a tardé à, au fond, satisfaire cette commande, c'est que d'autres l'avaient précédées. Et non des moindres, Émile Bernard, l'ami de Gauguin, Rouault, l'ami de Matisse, il se rencontre dans l'atelier de Gustave Moreau, et quelques autres, Rodin en particulier. Donc, d'une certaine manière, Matisse a dû s'interroger sur la meilleure façon d'illustrer les fleurs du mal après tout cela, qui sont parfois des artistes qu'il admire, qu'il vénère même, dans le cas de Rodin. Il aura donc fallu près de douze ans pour que ce projet voit le jour. Et il voit le jour un moment précis de la relation entre Aragon et Matisse, l'été 44, l'été de la libération. C'est un été particulier puisque l'ex-épouse de Matisse et sa fille sont tenues prisonnières, retenues prisonnières, par les Allemands, dans des situations différentes, mais qui, bien sûr, plongent l'artiste dans une inquiétude profonde. Mais la libération, d'une certaine manière, l'enchante. Et c'est la libération, autant que la pression d'Aragon, qui font qu'il passe à l'acte, d'une certaine manière, et produit ce livre qui, au fond, n'est pas très connu, dans la mesure où, parmi les livres illustrés par Matisse, Jazz, la poésie de Ronsard, la poésie de Charles d'Orléans, d'ailleurs, tous ces projets qui naissent sous l'occupation ont un peu éclipsé les fleurs du mal. Et il me semble que, en tout cas c'est la thèse que je défends dans mon introduction, il me semble qu'il y a là une sorte d'injustice qu'il fallait réparer. Et je me suis donc intéressé au projet. Je me suis d'abord intéressé aux raisons pour lesquelles les historiens, d'une certaine manière, l'avaient un tout petit peu délaissé. Alors, il faut en dire un mot peut-être concrètement, ça se présente comment ? Matisse choisit d'illustrer les fleurs du mal, une trentaine de poèmes, sur la centaine que Baudelaire avait réunie dès 1857, avec des visages de femmes. C'est un livre féminin. C'est un livre tourné vers le féminin, tourné vers ce qu'il y a de plus solaire dans les fleurs du mal, ce qu'il y a de plus exotique également. Et c'est aussi un livre tourné vers la créolité qui traverse l'œuvre de Matisse depuis le début jusqu'à la fin. Et à cet égard, le choix qu'il fait de ces modèles, puisque Matisse continue à dessiner d'après le modèle vivant, le choix qu'il fait de ces modèles est très significatif. L'une des figures les plus présentes dans l'illustration, c'est la fameuse Carmen, qui est haïtienne et que l'on voit, j'ai envie de dire, sous toutes les coutures, avec ses bijoux, ses yeux de chat et cette séduction de l'ailleurs qu'elle incarne. Et d'une certaine manière, elle joue dans l'illustration de Matisse le rôle que Jeanne Duval, la maîtresse noire de Baudelaire, joue dans « Les fleurs du mal ». Et Matisse, qui est un homme très fin, qui est un homme qui a toujours aimé la poésie et qui la comprend en profondeur, a senti qu'il y avait là un point de jonction. Et c'est ce qui me semble être le coup de génie de l'illustration. Et autour de Carmen, d'autres visages féminins qui, chacun, s'adaptent au climat particulier de chacune des pièces retenues. Parmi les 33 têtes d'expression qui illustrent « Les fleurs du mal » de Matisse, il y a deux visages masculins, celui de Matisse lui-même et celui de Baudelaire. L'un ouvre le recueil, l'autre le clôt. Matisse associe son visage à la vie antérieure, ce poème justement de la mémoire heureuse et de la mémoire tropicale. Et il associe le visage de Baudelaire à l'examen de minuit, le moment où le poète, précisément, fait une sorte d'examen de conscience, se reprochant d'avoir été paresseux, se reprochant d'avoir blasphémé Jésus. C'est dire que Matisse a compris également la dimension catholique des fleurs du mal. Il ne s'agit pas simplement d'exalter les parfums exotiques, la créolité, le voyage, les odeurs, les saveurs de l'Orient. Il s'agit également de souligner ce que la poésie de Baudelaire à, on le dirait aujourd'hui, de contradictoire, de duel. Baudelaire le dit dès 1857, il n'exalte pas le vice, il montre le vice dans sa séduction et son amertume. Et sous des dehors, au fond, assez séducteurs, car c'est un livre très séduisant que les fleurs du mal illustrées par Matisse, il y a cette dimension plus mordante, un peu lancinante, qui nous rappelle qu'il y a une morale dans les fleurs du mal. Cette morale n'a pas été perçue, peut-être en 1857 quand on a fait un procès à Baudelaire, mais presque un siècle plus tard, Matisse, lui, l'a saisi et a voulu la traduire. Il me semble que cette dimension catholique fait aussi la richesse de la lecture que fait Matisse, car c'est une véritable lecture. Il y a chez Matisse, et notamment dans le domaine du livre illustré, une volonté de lire, de traduire, de transcrire. Il dit lui-même que le texte et l'image doivent agir parallèlement. Il ne s'agit pas pour l'illustrateur d'imiter littéralement le texte, mais de trouver un équivalent poétique, un équivalent visuel. Et quand on regarde, comme j'ai pu le faire attentivement chacune des planches, en essayant de comprendre en quoi elles résonnent, on s'aperçoit que ce livre, contrairement à sa légende, n'est pas un exercice de style gratuit, mais profondément une lecture et une lecture passionnante de Baudelaire lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...